Malheureusement, après plus de 10 ans de location qui s'est très bien passée, tout à coup on a vu la fille de la Bayrès intervenir et présenter les faits sous un angle qui ne correspond plus du tout ni aux documents qui ont été écrits ni à l'histoire qui a nourri un petit peu l'exécution de ce contrat de location. Au cours de l'année 2011, après discussion, il y a eu un échange entre la Bayrès et le consul et ils ont tous deux décidé de baisser le loyer à partir du 1er mars 2012 et ça a fait l'objet d'un contrat qui est signé. Donc je ne comprends pas qu'en 2017, plus de 6 ans après, on dise qu'on aurait abusé de la faiblesse de quiconque alors que Mme Lee savait très bien ce qu'elle faisait quand même. Enfin, elle a signé et encore une fois, si elle s'était plaint dans les mois qui suivaient, on aurait compris. On aurait dit, ah oui, tiens, c'est quand même bizarre, elle a signé il n'y a pas longtemps et elle n'était pas d'accord. On aurait pu comprendre. 6 ans après, ce n'est pas crédible. Le consul a fait part de ses difficultés pour trouver un logement. La fille de la Bayrès a accepté qu'il reste 6 mois de plus. Elle a demandé un loyer plus élevé que ce qu'il n'est actuellement parce qu'elle n'accepte pas tellement ce qui s'était passé en 2011. Elle n'accepte pas en 2017 ce que sa mère a fait en 2011 et ce dont sa mère ne s'était jamais plaint. Alors pour lui faire plaisir, en quelque sorte, le consul a dit, moi je veux bien augmenter le loyer. Vous pensiez que c'était la fin du bail et moi j'ai besoin d'encore un peu de temps. Vous l'acceptez, je vous en remercie. Je suis d'accord pour augmenter le loyer. C'est simplement des discussions normales.